Il y a quelques années on travaillait tous beaucoup dans nos boulots respectifs sans doute un peu trop du coup avec les deux futurs co-auteurs de la 25e heure en fait on a commencé à échanger juste au quotidien plein de petites techniques de productivité comment dire non à son boss ou juste la dernière petite extension pour mieux jouer ses emails et on s'est rendu compte que ça fait un vrai un vrai impact sur notre quotidien qu'on arrivait en fait à juste passer un peu plus de temps avec notre famille nos amis et donc un jour on a juste pris une bière ensemble et comme beaucoup de grandes idées qui naissent autour d'une bière on a décidé d'en faire un livre le partager au maximum de monde et puis on s'est réunis tous les trois pendant un week-end on a commencé à faire un premier jet à six mains et puis c'est comme ça qu'est né notre livre la 25e heure dans mon agenda aujourd'hui j'ai maximum une réunion par jour parce que les réunions c'est rarement les moments où on fait quelque chose d'important en revanche mon agenda il est quand même rempli mais il est rempli avec des plages que je me suis attribué moi-même pour faire des des choses qui sont vraiment importantes pour moi donc moi j'appelle ça on appelle ça dans le livre les les time box et donc j'en ai au moins une ou deux par jour et puis aussi quelque chose de spécifique dans mon agenda c'est que j'ai juste une plage le matin pour regarder mes emails car je la regarde qu'une seule fois par jour puisque ça me permet de gagner en fait énormément de temps sur la semaine alors toute la difficulté quand on devient plus productif c'est d'éviter d'en faire toujours plus mais de garder son temps pour faire des choses qui comptent vraiment pour faire des choses plus personnelles donc en l'occurrence en ce qui me concerne bah j'essaie toujours de rentrer plus plus tôt donc vers 17 heures ou 18 heures pour voir ma campagne et souvent aller chercher ma fille à l'école à l'école à l'école à l'école